Nous avons couvert les principales caractéristiques des fonctions. Nous avons vu comment déclarer une fonction, nous avons vu comment lui passer des arguments et j'espère que vous avez compris la notion de scope et de référence partagée. Nous allons voir un dernier sujet important sur les fonctions. Ce sont les différentes manières de déclarer des arguments d'une fonction et les différentes manières d'appeler une fonction. Ouvrons un terminal interactif et un editor idle pour commencer à jouer avec les appels de fonctions. Nous avons déjà vu la déclaration d'arguments dans une fonction. Déclarons une fonction agenda, def d'agenda. Et je vais passer trois arguments à ma fonction. Un argument nom, un argument prénom et un argument tel. Ensuite, dans mon bloc d'instructions, je vais simplement retourner un dictionnaire qui, à la clé nom, va faire correspondre un nom. A la clé prénom, va faire correspondre un prénom. Et à la clé tel, va faire correspondre un numéro de téléphone. Et ensuite, je vais appeler ma fonction. Donc, je vais dire d égale agenda 2. Et je vais lui passer des arguments durant marque et un numéro de téléphone, un numéro fictif. Donc, voici un appel, une déclaration classique d'arguments dans une fonction. Je lui passe des arguments qu'on appelle des arguments ordonnés. Et je fais un appel classique de ma fonction. Donc, exécutons cette fonction. J'ai exécuté ma fonction. Et si je vais dans mon terminal, je vois bien... Je vois bien que j'ai mon dictionnaire qui s'affiche exactement de la manière dont je l'ai construit. Cependant, il y a un problème avec cet appel. Alors, un problème que si on veut faire des choses un petit peu sophistiquées. Le problème avec cet appel, c'est que... Pour appeler correctement cette fonction, il faut se souvenir de l'ordre dans lequel sont déclarés les arguments. Or, je vous rappelle que nous avons dit que les bons noms de variables sont des noms qui sont explicites. Donc, si vous ne regardez plus votre écran et que je vous demande quels sont les trois arguments que j'ai passés à cette fonction, vous allez pouvoir me dire que vous avez passé un nom, un prénom et un tel. Mais dans quel ordre sont-ils ? Alors là, j'ai mis un ordre classique. J'ai mis l'ordre nom, prénom, tel. Mais j'aurais pu choisir un autre ordre. Et vous vous rendrez compte qu'il est beaucoup plus facile de se souvenir d'arguments explicites, de noms de variables explicites, que de se souvenir de l'ordre dans lequel elles sont déclarées. Par conséquent, on pourrait vouloir appeler une fonction sans connaître l'ordre des arguments. En Python, c'est possible. Regardons la manière de le faire. Donc, je reviens à mon appel de fonction. Et maintenant, je vais passer ce qu'on appelle des arguments par nom. Donc, je vais dire mon premier argument, c'est le téléphone. Et le téléphone, je vais mettre un numéro de téléphone quelconque. Ensuite, mon deuxième argument, c'est le prénom. Et je vais mettre un prénom Marc. Donc, maintenant, avec les noms explicites, je ne suis plus obligé de me souvenir de l'ordre. Je peux déclarer les arguments dans n'importe quel ordre du moment que je donne le nom de la variable qui a été utilisée dans l'entête de la fonction. Donc, regardons cela. Ici, j'ai une variable qui s'appelle nom. Je dois retrouver obligatoirement une variable nom ici. De même, ici, j'ai prénom. Je dois retrouver prénom ici. Et ici, j'ai téléphone. Je dois retrouver téléphone ici. Donc, maintenant, faisons l'appel de cette fonction. J'exécute avec F5. Je retourne dans mon terminal. Je regarde la valeur D. Et mon dictionnaire est toujours créé de manière tout à fait correcte. Nous venons donc de voir l'appel de fonction avec des arguments qu'on appelle arguments nommés. Arguments explicites, arguments nommés. Donc, on donne le vrai nom des arguments déclarés dans l'entête de la fonction. Maintenant, supposons que l'on veuille créer une entrée dans l'agenda sans spécifier forcément un numéro de téléphone. Par exemple, on a un ami, on veut mettre son nom et son prénom, on n'a pas encore le numéro de téléphone. C'est tout à fait possible de le faire, par exemple, en définissant dans l'entrée de mon agenda, un téléphone mis à la chaîne vide. Je peux tout à fait définir mon agenda de cette manière-là. Je regarde mon dictionnaire. Et mon dictionnaire sera effectivement, j'aurai mon nom, j'aurai mon prénom et le numéro de téléphone sera une chaîne vide. Seulement, le problème est que la convention que l'on va utiliser pour dire qu'il n'y a pas de numéro de téléphone va dépendre de la manière dont on appelle notre fonction. Donc, si on fait une petite erreur dans un appel ou si quelqu'un décide d'une autre convention, on peut avoir différentes manières de signifier que le numéro de téléphone n'a pas été renseigné. Par exemple, je peux mettre une chaîne vide, je peux mettre NA comme non-available ou je peux mettre RAS comme rien à signaler. La bonne manière de faire ça, c'est de mettre des arguments par défaut. Comment est-ce qu'on met un argument par défaut en Python ? Dans l'entête de la fonction, je vais dire que mon argument égale une valeur par défaut. Comment va fonctionner l'appel dans ce cas-là ? Si j'appelle ma fonction sans le numéro de téléphone, c'est l'argument par défaut qui va être pris en compte. Regardons un exemple, j'exécute mon code avec la touche F5, je regarde mon dictionnaire, mon dictionnaire effectivement a le numéro de téléphone qui est mis à la chaîne vide. Si maintenant je passe un numéro de téléphone à ma fonction, exécutons de nouveau ce code, je vais voir que mon numéro de téléphone a bien été renseigné. Donc nous avons vu deux manières de déclarer les arguments dans une fonction, les arguments ordonnés, déclaration classique, et les arguments par défaut. Nous avons également vu deux manières d'appeler une fonction, les arguments ordonnés classiques et les arguments nommés, en donnant le nom déclaré dans l'entête de la fonction. Il y a un dernier point important, c'est que l'ordre de ces déclarations et l'ordre de ces appels a de l'importance. Lorsque l'on déclare l'entête d'une fonction, on doit toujours mettre les arguments ordonnés en premier et les arguments par défaut en second. Lorsque l'on appelle une fonction, on doit toujours mettre les arguments positionnels, les arguments qui dépendent de la position, en premier et les arguments nommés en second. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons d'autres manières de déclarer les arguments d'une fonction et d'autres manières d'appeler une fonction. A tout de suite !